Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, le soleil est face à vous en balance, donc dans le secteur qui représente les autres, votre conjoint si vous êtes marié, les accords que vous pouvez signer, les désaccords, tout ce qui concerne votre rapport aux autres et au monde extérieur. En général, ça se passe bien, mais cette année, le soleil en balance va être en dissonance avec votre planète maîtresse, c'est-à-dire avec Mars. Et si vous voulez, ça peut donner évidemment des conflits. Mars occupe le cancer, un signe extrêmement émotif et sensible. Donc, vous serez dans la réaction émotive, émotionnelle à ce qu'on vous dira ou aux événements. Et bon, votre réaction à vous, Bélier, c'est de vous mettre en colère. Donc, essayez, s'il vous plaît, de vous canaliser et de ne pas faire retomber votre colère trop sur les autres. À partir du 23, le soleil sera en scorpion, chez Mars également. Exactement. Donc là, il n'y a pas de dissonance. Donc, si vous voulez, c'est un secteur d'argent pour vous, les Béliers, de l'argent à réclamer ou peut-être même de l'argent à recevoir, mais pas votre salaire. Je le dis toujours, la maison 8, c'est l'argent du compte commun, par exemple, ou c'est l'argent qu'on vous doit en dédommagement de quelque chose ou même un petit héritage pour certains. Vos activités, vous le savez, sont gérées par Mars, votre planète maîtresse. On a vu qu'elle était en cancer. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez être tous les jours dans l'émotion et travailler en ressentant des choses qui pourraient avoir un impact sur vos relations avec les autres. Je pense que vous serez même extrêmement travailleur. Peut-être que vous démarrez un nouveau job, ce n'est pas exclu, ou alors que vous allez travailler sur quelque chose qui va faire appel à vos émotions ou même peut-être à vos souvenirs, parce que le cancer, c'est votre secteur 4, celui du passé. Bon, il gère effectivement la famille aussi, donc il n'est pas exclu que vous ayez des petits conflits ou un petit conflit, en tout cas, à gérer dans le domaine familial ou avec votre clan professionnel. Mais ça passera rapidement parce que Mars ne s'arrête pas. Elle va faire un degré tous les deux jours. Donc, si vous voulez, le problème en question va durer 3-4 jours peut-être pour chacun. Essayez, encore une fois, de canaliser tout ce qui est des réactions liées à vos émotions et en revanche, vous pouvez utiliser ces énergies dans votre travail, dans des travaux que vous allez faire chez vous, dans n'importe quoi, dans le sport, surtout si vous sentez que vous débordez, que ça déborde un petit peu. Côté cœur, nous avons deux Vénus ce mois-ci. Une Vénus en scorpion, une partie du mois opposée à Uranus. Et puis, après le 17, elle occupera le Sagittaire et elle sera en bon aspect avec vous. Donc, la première partie du mois voit Vénus en scorpion qui n'est déjà pas très bien placée. Elle est en chute. Ce n'est pas son secteur, ce n'est pas son signe. Mais elle y développe un côté extrêmement passionné, entier, intensif. Ce que vous ressentirez sera peut-être plus fort que d'habitude. Même si vous êtes jaloux, si vous êtes de nature possessive, ce sera accentué par cette Vénus du scorpion qui, en plus de ça, est opposée à Uranus. Donc, vous allez vous focaliser sur une personne, sur une situation et vous allez tout faire pour que ça change. Vous allez y mettre toute votre énergie. Après le 17, évidemment, la Vénus au Sagittaire, elle est en signe de feu, elle est en harmonie avec vous. Donc, a priori, les choses s'arrangent, surtout qu'elle sera chez Jupiter. Donc, il y a de la détente dans l'air. Vous vous sentirez peut-être même plus amoureux qu'avant. Parce que parfois, les crises qui sont liées à la Vénus du scorpion, eh bien, elles nous font progresser, elles nous font avancer dans notre relation à l'autre et c'est peut-être ce qui va se passer. Le 3, le 7, le 20, le 25 seront les meilleures journées de votre mois. Probablement pour, disons, essayer d'arranger les choses si jamais vous êtes en conflit. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle Twelve. Excellent mois à tous ! Sous-titrage ST' 501